Capricorne, comment ça va ? On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental intemporel ça fait un moment qu'on n'a pas vu ce qui se passait pour vous en amour, on va voir ça tout de suite ce tirage va donc concerner le signe du Capricorne en signe solaire principal du Zodiac, ascendant et lunaire si vous avez votre lune en Capricorne, vous êtes d'autant plus concerné par ce tirage je rappelle que le signe lunaire concerne tout ce qui est émotionnel et sentimental on y va, que vous dire de plus ce tirage donc état dominante sentimental si vous cherchez d'autres réponses concernant votre vie vous ne les trouverez pas à travers cette guidance si vous souhaitez néanmoins savoir plus sur votre situation perso vous m'écrivez sur mon mail qui se situe en dessous de la vidéo vous m'envoyez votre date de naissance et votre prénom on y va, sentimental, intemporel, Capricorne, on y va, c'est parti allez on va voir un peu ce qui se passe pour vous en amour c'est ainsi, allez, sentimental, intemporel, Capricorne en signe solaire, lunaire, ascendant sentimental, intemporel allez on y va, c'est parti voyons voir ce qu'on a là on nous parle de quoi ? on nous parle déjà d'amour, de sexualité, c'est un peu ça on nous parle peut-être d'une relation légère avec quelqu'un qui évoluerait à partir d'un printemps c'est comme si actuellement on subissait je dis subi, alors pourquoi je dis subi ? vous, vous êtes un signe de terre vous voulez de la construction vous voulez quelque chose de stable avec quelqu'un depuis longtemps, apparemment à première vue une personne vous offre vous offre des énergies légères des relations pas très construites on se voit de temps en temps on s'appelle presque pas je t'appelle quand j'ai envie, c'est un peu ça quoi vous subissez ça vous le subissez, vous l'acceptez parce que vous vous dites peut-être qu'un jour ça pourra évoluer en quelque chose de plus sérieux peut-être que cette personne en face de moi a besoin de temps peut-être qu'en faisant preuve de patience et de compréhension cette personne sera davantage amenée à prendre confiance en elle, en l'amour et me proposera au final quelque chose de construit à première vue cette énergie une nous indique que votre patience et votre persévérance dans ce sens-là pourrait porter ses fruits à partir d'un printemps parce que là, il y a une relation légère qui se transforme en quelque chose de totalement nouveau et de totalement construit comme s'il y avait un changement de lieu de vie avec une personne par rapport à une personne on évolue ici pour moi, il y a de la nouveauté dans l'air il y a une relation sentimentale qui se rééquilibre à votre convenance à partir d'un printemps alors attention, le temps en cartomancie est très 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 incertain ça peut arriver avant, après, pendant deux ans après, on ne sait pas c'est juste à titre indicatif qu'on a ici une période qui est indiquée celle du printemps de la nouveauté est attendue on a envie de construire avec quelqu'un depuis un moment quelqu'un qu'on attend alors je rappelle que les énergies sont parfaitement interchangeables c'est peut-être vous qui êtes indécis ou indécise par rapport à une autre personne qui vous attend là, ça évolue dans un sens d'une construction à deux c'est positif on a quelque chose de totalement nouveau on nous dit que cette transformation va faire émerger chez vous quelque chose de très beau vous allez ressentir une sorte de pureté vous allez ressentir une sorte d'apaisement que vous n'aviez plus connu depuis très 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 longtemps un apaisement qu'on connaissait quand on était enfant qu'on était innocent l'innocence qu'on était on ne se rendait pas compte un peu de toutes les choses de la vie vous allez vous sentir un petit peu comme ça vous allez vous sentir pousser des ailes en gros, c'est ça ce changement est prévu pour un printemps bon, on va voir ce qu'on a en énergie 2 on nous parle d'énormément de chagrin et de peine par rapport à l'instabilité d'une situation sentimentale une relation légère que quelqu'un propose qu'on accepte malgré tout pourquoi est-ce qu'on accepte ça ? je l'ai expliqué et aussi parce qu'on a peur de perdre la personne on se dit si je lui dis non après elle ne voudra plus jamais me voir ne voudra plus jamais me contacter etc donc on accepte on met son cerveau sur off et on accepte en gros, c'est ça chagrin chagrin parce qu'au bout d'un moment le cerveau se remet sur on par lui-même et tout revient la tristesse, la peine non, cette relation ne me convient pas non, moi je veux une vraie construction avec l'autre etc peine, désarroi, chagrin causé par l'instabilité d'une relation ou d'une personne en face de vous qui crée chez vous une instabilité et un déséquilibre pourquoi ? parce que vous n'agissez pas dans votre lignée dans le sens de ce que vous voulez vous, vous voulez quelque chose de construit vous, votre ligne directrice c'est quoi ? c'est je me mets avec quelqu'un durablement je me mets avec quelqu'un de manière solide j'aime pas trop papillonner voilà, je veux trouver quelqu'un avec qui je m'entends bien qui je suis bien qui m'aime en retour etc cette situation provoque chez vous un déséquilibre parce que vous n'êtes pas en cohérence avec vous-même vous subissez des énergies légères on l'a dit donc le déséquilibre de la relation et de l'autre provoque chez vous également un déséquilibre qui amène des émotions négatives par la suite comme de la peine de la tristesse etc tout ce qui s'ensuit mal-être de par ce déséquilibre mais on voit quoi ? on voit la peine qui se transforme en lumière énormément de lumière et d'abondance par rapport à un mal-être que vous subissez actuellement à cause du déséquilibre causé par une situation sentimentale qui vous déplaît donc la finalité c'est quoi ? c'est ça c'est le soleil c'est la lumière qui revient sur une relation dans votre vie sentimentale et en vous en vous en premier lieu d'accord ? ceci est la meilleure carte du jeu elle atténue toutes les cartes négatives qui sont à proximité donc ça ça disparaît l'instabilité le mal-être disparaît la peine disparaît et le soleil brille tout va bien dans le meilleur des mondes en noyau central on a quoi ? on a la perte c'est terminé ce mode de fonctionnement ce mode de relation s'en va s'échappe s'évapore vous n'allez plus avoir cette configuration affective là d'accord ? c'est terminé il y a quelque chose qui évolue ça change on est à un tournant de vie là qui est prévu pour un printemps alors après voilà ça peut arriver avant après comme je l'ai dit on ne sait pas cette carte-ci nous indique également peut nous indiquer la période automnale bon là on est dans une semaine on n'est plus dedans donc voilà ça n'a pas trop trop de sens pour le coup c'est tout amis Capricorne c'est la fin de votre tirage si vous souhaitez en savoir plus sur votre vie amoureuse à vous personnellement vous m'écrivez sur mon mail en dessous de la vidéo allez bis à tous abonnez-vous abonnez-vous – Sous-titrage FR 2021